Musique Et nous revoici avec les femmes et les hommes en bleu d'Arvalis. Bonjour Katia Beauchene, vous êtes responsable des projets phénotypage chez Arvalis. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour regarder de plus près les racines. Vous avez dit il faut s'intéresser aux racines et creuser un peu, beaucoup, passionnément. Parce qu'effectivement, ce n'est pas suffisant d'observer les parties aériennes du lin et d'avoir plein d'outils. Mais les racines, c'est aussi important à observer. Et en plus, il y a des nouveautés côté lin. Donc vous allez nous en dire un petit peu plus. Katia, présentez-nous aussi la fosse de 1,20 m à peu près à côté de vous. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, on est ici sur un dispositif qui s'intéresse aux racines. Puisque le lin est assez sensible au tassement. Et dans un contexte de changement climatique, on va essayer de chercher à mieux comprendre son développement racinaire. Donc on a ici un exemple de fosse pédologique sur lesquelles on a du coup, on est venu creuser la terre jusqu'à jusqu'à 1,20 m et observer. En fait, on a été gratté. Et vous avez les collègues là qui sont en train d'expliquer les différences entre des modalités tassées et non tassées. Et de mettre en évidence du coup la présence de racines. Donc on voit ici des racines qui vont descendre quasiment à plus d'un mètre. Donc habituellement, le lin descend autour d'un mètre. Mais on voit ici dans cette fosse, on est encore avec la présence de racines qu'ont emprunté des chemins de vers de terre jusqu'à 1,10 m, 1,20 m. Et plus il y a de racines, mieux c'est évidemment. Vous me confirmez, Katia ? Oui, c'est ça exactement. Donc plus le lin va développer son système racinaire et plus il va prospecter le sol. On considère que la racine va récupérer de l'eau et des nutriments autour de 2 cm autour d'elle. Donc du coup, si elle est bien répartie dans le sol et qu'elle va bien en profondeur, le lin, donc la partie aérienne, la fibre sera d'autant plus de meilleure qualité. Merci Katia. Alors la bonne nouvelle en plus, c'est qu'Arvalis a investi sur l'imagerie avec les mini-risotrons qui vont profiter aussi aux producteurs de lin. Parce qu'on va pouvoir étudier de près les racines. Vous allez nous montrer comment ça fonctionne, cette imagerie qui s'insère dans le sol. On vous suit. Donc on est ici effectivement sur un dispositif numérique qui nous permet de faire des mesures de racines sans avoir à creuser une fosse et du coup à détruire. Donc l'idée, c'était d'avoir un système de mesures non destructifs qui puisse nous permettre de revenir dans le temps et de comparer différentes modalités. Donc on va comparer des variétés différentes ou des systèmes de culture avec des tassements de sol ou des précédentes cultures. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui s'intéressent à ce développement racinaire et à la compréhension de ce développement racinaire. Donc pour pouvoir faire plus de mesures et puis revenir dans le temps, on a utilisé cette méthode de mini-risotrons sur d'autres espèces. Ça a été développé sur du blé et du maïs. Mais c'est la première année du coup qu'on les utilise sur le lin. C'est la campagne 2022. Je vous interromps, excusez-moi, et vous allez nous montrer comment ça fonctionne. Démonstration. Il y a plusieurs morceaux en fait. D'accord. Alors le premier morceau, c'est un tube transparent qui est enfoncé à l'oblique dans le sol. Donc on a mis un angle à 45 degrés pour pouvoir échantillonner en fait plusieurs plantes. D'accord. Le deuxième morceau, c'est ce scanner. Donc c'est un scanner rotatif qui va venir faire une image sur tout le tour du tube. Donc on l'enfonce comme ça dans le tube. On va le plus profondément possible. Donc nos tubes font environ 2 mètres. Et on va échantillonner du coup à peu près 90 cm de profondeur de sol. 90 à 1 mètre selon la quantité de tubes qu'on a réussi à enfoncer dans le sol. Puisque c'est la première étape assez contraignante. C'est qu'il faut que le sol soit bien en contact avec le tube pour que les racines soient visibles. Donc l'étape, une fois qu'on a mis nos tubes, on insère le scanner. Et puis on vient ici mettre des petits crans. Alors il faut imaginer là pour la démonstration, j'ai que le scanner. Mais il est branché à un ordinateur qui me permet d'enregistrer les images. Donc on enregistre une première image dans la profondeur du tube. Et on vient remonter progressivement le scanner pour avoir des images tous les 20 cm. Et échantillonner tout le profil racinaire. C'est à la fois manuel et numérique en même temps. C'est ça. Là c'est plutôt manuel pour l'acquisition. Et ensuite on passe au numérique au moment de l'analyse de l'image. Alors vous allez nous montrer justement le résultat. Seul tassé, seul non tassé. La différence de positionnement des racines. Katia. Donc ici, il faut imaginer que j'ai 4 tubes. Enfin pas imaginer en fait. J'ai 4 tubes qui sont implantés dans la culture. Donc entre les rangs de lin. Et donc j'ai mes 4 images profils qui ont été réassemblées. C'est à dire que j'ai expliqué qu'on faisait des images de 20 cm. La première étape du logiciel c'est de réassembler ces différentes images. En deep learning, donc il fait sa sélection. Il sélectionne les images de racines. C'est bien ça ? Et on est en sol tassé là Katia. C'est bien. Donc là on est sur les 4 tubes qui sont dans une parcelle qui a été tassée effectivement. Donc on est sur une mesure du 8 juin. Donc c'était la semaine dernière. Et les collègues sur l'essai en sont venus faire ces mesures. La première étape, donc le logiciel réassemble les images. Et ensuite effectivement, on utilise une méthode de deep learning. Puisqu'on a appris au logiciel à reconnaître une racine. Et c'est pour ça que sur l'image, vous avez mes racines en vert. Parce que je lui ai donné des nouvelles images. Et il m'a détecté automatiquement des racines qu'il a mises en vert. Donc ça me permet de vérifier qu'il n'en a pas raté. Et ça va beaucoup plus vite que si j'avais eu à les tracer sur une image. Donc ça c'est la deuxième étape effectivement du logiciel. La troisième étape, c'est qu'il va sur chacune des segments, chacun des segments verts en fait. Donc chacune de mes racines. Il va mesurer la longueur de racines présente. Donc on va avoir une densité de longueur racinaire par surface de sol sur les différentes profondeurs. Très bien. Et est-ce qu'on peut voir le sol non tassé, Katia ? Est-ce que vous avez des images ? Oui, bien sûr. Fantastique. Ça c'est effectivement ma mesure sur sol tassé. Et la mesure sur sol non tassé. Donc la parcelle d'à côté qui est non tassée, avec quatre tubes aussi à l'identique. Et on voit, alors je ne sais pas si ça se dit. Si on voit, on voit clairement. On voit clairement en fait beaucoup plus de racines. Et donc aussi en profondeur. Il faut s'imaginer que du coup, l'échantillon qui est fait, il est dans mon tube comme ça enroulé. Donc le scanner fait une image qu'on va remettre à plat après. Et les racines arrivent par le dessus, comme ça, hop, ça croît. Enfin, ça va en profondeur. Et donc la racine touche le tube et puis va passer à côté et va continuer sa route. Donc on est ici sur différentes plantes. Et donc on échantillonne vraiment plusieurs plantes. Écoutez, la démonstration est parfaite. Merci beaucoup, Katia. On a pu visualiser les différences. Et c'est la première année de cette campagne. C'est vraiment tout nouveau. Donc longue vie à toutes ces recherches qui vont profiter, bien sûr, à nos producteurs de lin. pour une plante toujours plus vivante et en bonne santé. Plusieurs applications pour ce système tout nouveau. Et on espère qu'on pourra effectivement mieux comprendre les progressions racinaires dans différents contextes. Merci beaucoup. Le message est passé. Merci Katia. Et on vous retrouve donc sur l'atelier 7 tout au long des deux jours du salon. Merci. Merci.